RéaPlace est spécialisé dans l'étude et la réalisation des PLV, publicité pour lieu de vente, pour la parfumerie et la cosmétique. Il y a trois ateliers de production, un atelier d'étude et de réalisation d'outillage pour injection, un atelier d'injection pour la transformation des matières plastiques et un atelier de thermoformage et d'usinage 5 axes. Nous avons identifié deux risques, le risque chimique à l'injection lors des changements de production où nous faisons des purges et le risque TMS lié au chargement manuel de la matière plastique également à l'injection. Cela a commencé en 2014 suite à une réunion collective auquel j'ai participé. A partir de là, je suis rentré en contact avec M. Desmond Lacarsat qui est venu sur le site de Créaplast et nous avons identifié ces deux risques majeurs, l'extraction des polluants et le port de charge pour nos salariés. Nous avons consulté plusieurs fournisseurs qui nous ont aidé à comprendre comment extraire ces polluants et en échange avec M. Desmond, avec deux ou trois devis, nous avons ciblé un fournisseur, un partenaire, qui nous a installé cet équipement. Concernant les TMS, trois salariés sur le site étaient impactés, c'est une personne par équipe. Il y a eu une étude de charge, ils chargeaient 400 à 500 kg de matière par équipe. A partir de là, dans le fait d'améliorer leurs conditions de travail, nous avons décidé de mettre en place une alimentation centrale matière pour supprimer ce risque. Il y a eu l'investissement d'un système d'aspiration au secteur injection, avec des procédures qui ont été mises en place et respectées par les règleurs et les zones matières. Et pour le port de charge matière, il a été aussi décidé d'un investissement qui permet maintenant d'alimenter la matière en centralité directement sur les presses. Les trois personnes qui transportaient manuellement de la matière ne le font plus. Nous avons décidé de les monter en compétences, ce qui nous a permis d'investir dans des presses supplémentaires pour augmenter notre capacité de production et d'avoir deux règleurs par équipe, par exemple, au lieu d'en avoir un plus un agent matière.